... Alors donc, en face, droit devant nous, c'est l'entrée de l'usine Renault-Le Mans. Et Renault-Le Mans, quand je suis arrivé au Mans, il y avait quasiment, il y avait un peu plus de 11 000 salariés. Aujourd'hui, il y en a 3 000. Yves Larousse, Renault-Le Mans, France. Avant, je pensais que j'avais bien préparé mon départ. A la fois, c'est moi qui m'étais foutu à la porte, j'avais signé le plan social, mon remplaçant, il était désigné, il y avait des choses qui étaient faites. J'étais fier de moi, je trouvais que c'était bien, que c'était bien fait, que la continuité était assurée, machin, et tout ça. J'étais encore dans cette espèce d'idée que je ferais tout ce que j'ai dit que je ferais quand je serai en retraite, dans la non-activité, etc. Alors, je fais des listes, que je tape à l'ordinateur. Il y en a qui passent, que j'essaie de faire vainement passer de long terme à moyen terme, voire à court terme, mais j'ai beaucoup de mal. Quand tu fais ce genre de liste, tu t'aperçois que tu ne fais pas grand-chose. Toi qui te prenais pour un super gestionnaire du temps, pour un super organisateur, machin et tout, tu es comme un con à ne pas savoir ce que tu es. Tu es riche de temps et tu as le sentiment d'un immense gâchis. Ce n'est pas possible de ne rien foutre, d'avoir ce temps-là, et de ne pas faire quelque chose qui soit brillant, gratifiant, intéressant, passionnant. Allô ? Ah oui, mais tu l'as fait quand ? Ben écoute, il faudrait que je te rappelle un peu plus tard, parce que là, je te promets à t'expliquer l'ancêtre de la truffale. C'est là.